Ce mandat d'art européen, cette arrestation assez rapide. Comment vous l'analysez ? Alors, l'alerte enlèvement a prouvé son efficacité. Elle est très efficace. Elle a un impact psychologique très fort sur la personne recherchée. Parce que dès qu'elle allume la radio, qu'elle écoute la télé, qu'elle va sur Internet, elle voit que sa photo, des éléments d'identification... Voilà. Donc, c'est peut-être, d'ailleurs, peut-être, ce qui a motivé le père, auteur des faits, à sortir des frontières françaises, ou en tout cas, à ne pas aller vers la Tunisie, où on l'attendait parce qu'il était de nationalité tunisienne, à aller plutôt vers le Danemark. Et puis, effectivement, le deuxième dispositif qui a prouvé son efficacité, c'est le mandat d'arrêt européen. C'est la coopération judiciaire et policière entre les autorités européennes. Et ce système de mandat d'arrêt européen va continuer à prouver son efficacité, puisque, effectivement, la remise de l'auteur des faits par le Danemark à la France va pouvoir se faire de manière simplifiée et rapide. Ça n'est pas une procédure d'extradition. Ça veut dire quoi, simplifiée et rapide, pour vous ? Simplifiée et rapide, c'est-à-dire que, par exemple, un certain nombre d'arguments juridiques ne pourront pas être opposés par le Danemark, parce que le Danemark fait partie de l'Union européenne et s'inscrit dans le système du mandat d'arrêt européen. Voilà. Si, par exemple, pour vous donner un exemple, il avait été en Tunisie, à ce moment-là, c'est le traité bilatéral entre la France et la Tunisie qui se serait appliqué. Et ce traité bilatéral prévoit que la Tunisie peut refuser l'extradition d'un de ses nationaux. Et donc, effectivement, comme il était tunisien, la Tunisie aurait pu refuser son extradition. Alors là, effectivement, au Danemark, l'auteur des faits peut soit accepter volontairement d'être remis à la France, à ce moment-là, sa remise sera relativement rapide. En revanche, il peut s'y opposer, il peut exercer des recours et on n'est jamais à l'abri, même dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen, d'un vice de procédure. Récemment, j'ai traité d'une affaire où la Grèce demandait à la France la remise de quelqu'un et on a réussi à faire échapper la personne à la remise à la Grèce en raison d'un vice de procédure. Ce qu'il risque, cet homme ? Alors, ce qu'il risque, je ne m'aventurerai pas à le dire étant donné que je n'ai pas accès au dossier. Tout dépend effectivement des faits exactement qu'il a commis et de la manière dont le procureur qui va le poursuivre va les qualifier. S'il qualifie les faits d'enlèvement et séquestration, à ce moment-là, c'est la réclusion criminelle de 20 ans maximum qui est encourue. Si en revanche, il les qualifie simplement, je dirais, de violences aggravées, à ce moment-là, comme ce sont des violences aggravées par plus de 3 circonstances aggravantes, la peine maximale encourue serait de 7 ans. Les circonstances aggravantes, je pense que c'est utile de le rappeler, c'est que les violences ont été commises par un ascendant en présence d'un mineur. Elles ont potentiellement été commises aux abords d'un établissement scolaire. C'est une circonstance aggravante. Elles ont été commises avec préméditation. Elles ont été commises en réunion puisqu'il avait un complice. Et elles ont été commises avec usage d'une arme, en l'occurrence une bombe lacrymogène. On a vu que la collaboration avait bien fonctionné. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait faire que ça fonctionne encore mieux ? On parlait de généraliser, par exemple, l'alerte d'enlèvement au niveau européen, au niveau international. Est-ce que ce sont des choses qui vous paraissent utiles ou indispensables ? Ou à l'inverse, est-ce qu'on serait dans des situations trop fréquentes, dont moins efficaces ? Vous avez devancé ma réponse. Effectivement, ce qui fait l'efficacité de l'alerte d'enlèvement, c'est qu'elle est utilisée, les professionnels de la justice et de la police vous le disent eux-mêmes, elle est utilisée avec parcimonie. Parce qu'effectivement, si on la généralise, déjà, il peut y avoir un phénomène d'abus. Classiquement, quand on généralise comme ça un système, ça peut donner lieu à des abus, à des instrumentalisations pour accuser l'autre parent, récupérer la garde de l'enfant, obtenir même le retrait de l'autorité parentale de l'autre parent. Enfin, c'est des cas concrets, ça n'est pas de la fiction. Et on leur parlera ensemble à partir de 12h30.